Bonjour, c'est iPod Touch The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application iPod Touch pour votre iPod Touch iPhone, j'ai vrai que c'est le film à 4.0 ou 5.0+. iPod Touch c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cidio Store au prix de 9$. Il vient avec une version d'essai si vous l'essayez pour la première fois. Et cette application-là, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'elle permet de donner un code dépendamment des applications que vous désirez. Fait que si admettons que je veux un mot de passe sur l'application Facebook pour pas que n'importe qui rentre, tu peux en mettre un. Alors c'est le même principe que lorsque vous déverrouillez votre appareil. Si je le déverrouille ici, il y a un code. Alors vous aurez des codes aussi, mais sur les applications désirées. Fait que j'avais déjà fait une vidéo anciennement sur iProtech, mais c'est une vieille version d'iProtech que j'avais présentée parce que dans le temps, c'était une vieille version. Fait que là, je la refais parce qu'elle est adaptée à l'iOS 5 pis elle est quand même aussi intéressante. Fait que iProtech, vous pouvez l'essayer sur Cydia, il y a un essai gratuitement. Fait que vous l'installez et confirmez. Une fois que vous l'avez installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard. Ben oui, il y aura une icône sur Springboard de votre appareil. Il s'appelle iProtech ici. Fait que c'est un cadenas blanc par-dessus un fond orange. Fait que si on s'en va dans iProtech, ça va être le même principe ici. Fait qu'à chaque fois que je vais essayer d'ouvrir une application, ça va me dire ça. Fait que j'ai beau rentrer n'importe quoi, ça va jamais ouvrir. Puis j'ai juste à faire ça pour pas rentrer. Fait que si admettons que je vais aller, on va dire, dans Facebook. Ah, un code. J'essaie de rentrer n'importe quoi, ça marche pas. Admettons que je vais aller dans mes contacts, il faut un code. Mais ça dépend. T'sais, j'ai pas mis ça sur toutes mes applications, comme ma musique, je m'en fous. Mais t'sais, des affaires comme ça. Fait que c'est dans iProtech qu'on va sécuriser ça. Fait que là, mon code, c'est 5. Alors premièrement, vous devez le mettre à On, le Enable. Locking Application. Alors, tu as la possibilité de soit tout verrouiller tes applications, ou si tu as tout verrouillé, tu débloques tout. Puis là, c'est là que tu décides. Fait que t'actives tout ce que tu veux. Moi, j'ai juste activé pas mal ceux par défaut. Mes courriels, mes massages textes, mes notes, mes photos. Fait que c'est juste en appuyant dessus qu'il va faire un crochet à droite qui va dire, cette application-là est verrouillée. Comme par exemple, Bangui Bird, il l'est pas. Si je veux pas que personne joue à mon jeu, j'ai juste le coché. Fait que par la suite, une fois que t'as tout coché les applications que tu veux barrer, tu fais Save en haut à droite. Password Manager, c'est là que tu décides ton code. Alors, tu peux aller de 1 caractère jusqu'à 10, admettons. Fait que tu décides ton code, tu le réécris une autre fois, puis c'est tout. Fait que, admettons, moi, je me complique pas la vie. C'est 5, mon code. Fait que, admettons, là, le Safety Word, il faut que tu le rentres 2 fois pour la confirmation. Puis le Safety Word, admettons, haha, tu l'as pas eu. Tiens, on va rentrer ça. Fait que ça, c'est quand t'as raté le code, puis tu veux savoir c'est quoi. Fait que là, une fois que t'as rentré ton code, ton mot de sécurité, tu fais Save. Fait que ça, c'est de base ce qui vient avec iProtect, puis il vient avec un petit peu plus de réglage aussi iProtect. T'as le Sim Card Lock pour verrouiller votre carte SIM, puis mettre un code si vous voulez l'utiliser. Ça, le monde l'utilise plus ou moins. Ce que le monde utilise plus, c'est les toggles aussi. Fait que le Disable Icon Moving, si vous l'activez, T'sais, là, d'habitude, vous avez la possibilité de bouger vos icônes, puis de les déplacer. Eh bien, en activant ça, vos amis ne peuvent plus les déplacer, puis vous non plus. Il faudra les désactiver ici pour pouvoir les bouger. Fait que ça l'empêche vraiment de pouvoir déplacer les icônes sur Springboard de votre appareil. Disable App Deletion, même principe, mais pour supprimer une application. Fait que je sais pas si vous savez, mais normalement, lorsqu'on supprime une application, on maintient l'application, puis un petit X qui apparaît. Eh bien, en activant cette méthode-là, ça va empêcher de supprimer vos applications. Tu devras aller dans iProtect, désactiver et retourner pour vraiment la supprimer. Disable Home, deux fois tap. Fait que ça, c'est pour enlever l'option de double taper ici. Puis les Disable Search Results, c'est quand vous allez dans l'endroit, le Spotlight, dans le fond, le recherche, ça va juste rien rechercher lorsque vous effectuez une recherche. Fait que c'est ça qui vient avec iProtect. Ils vont venir avec des affaires de plus dans un temps futur. Puis c'est pas mal ça pour l'application iProtect, pour votre iProtect Trifone. J'ai breaké sur le 4.0 et le 5.0+. Alors, pour l'application iProtect, je vous donnerai un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que iProtect, personnellement, je la trouve intéressante. J'ai toujours été pour iProtect. C'est sûr qu'il y a d'autres applications pour verrouiller ou protéger vos applications. Mais iProtect, il était là depuis le début. Puis ils ont des réglages de plus. Puis la façon d'afficher le code, vraiment, de mettre un petit pop-up, je la trouve originale. Fait que c'est pour ça que je la mets 5 étoiles. Puis dites-moi, vous, cher public, ce que vous pensez de l'application iProtect. Elle mérite-tu 5 étoiles ou 4 étoiles, etc.? Eh bien, juste dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, en bas, mettez votre note publique en étoile. Alors, faites juste copier l'étoile qui est dans la description, puis collez-la le nombre de fois que vous voulez dans les commentaires. Puis la note publique va être calculée automatiquement. Le résultat va être dans la description de la vidéo. Alors, c'était pas mal tout pour l'application iProtect. Pour votre iProtect iPhone, Jebrake, c'est le firmware 5.0 ou plus. Visitez mon site internet www.ipotouchapo.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook iProtectapo et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de Jebrake. Ou même, aussi, vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écart. Alors, c'est ça, c'était iProtect Pro. Merci.